Alors allons-y, Saïf Bête Donc on a terminé le Sif Ketan Aleph Oui S'il a terminé la bracha de Baruch Shammar Donc Belech Moulal Batish Bachot Avant que le Chazan ait terminé On est à Harav Amen Il répond après lui Amen On peut répondre Amen pendant les psuquets des Zimra Donc il peut répondre après le Chazan Amen Mais si il n'a pas terminé la bracha de Belech Moulal Batish Bachot Il ne répondra pas Amen Parce qu'il est au milieu d'une bracha Au milieu d'une bracha on ne peut pas répondre Amen Et juste dès qu'il a terminé la bracha de Baruch Hata Hashem Mais évidemment c'est à partir du moment où il a commencé Baruch Hata Hashem Baruch Hata Hashem Ketan Mecha Olam Parce qu'avant il y a un passage mais qui n'est pas une bracha Qui est des louanges à Hashem Mais qui n'est pas la bracha La bracha ça commence à Baruch Hata Hashem A partir du moment où il a commencé Baruch Hata Hashem Donc il a commencé cette bracha Il ne peut plus répondre Amen au milieu Donc c'est évident On parle à partir du moment où il a commencé Baruch Hata Hashem Parce qu'au début c'est juste des louanges Mais ce n'est pas une bracha Donc il peut répondre Amen Et tout ça on parle du Amen de Baruch Hata Hashem Et du Amen de Hashem Mais d'autres Amen S'il entend quelqu'un qui fait une bracha C'est la colonie à Bidvaro Je ne sais pas Qui va manger une pomme ou autre chose Il pourrait être pris à être Et lui il est dans Baruch Hata Hashem Dans la bracha de Baruch Hata Hashem Mais c'est que le magad d'Avraham Dans la bracha de Baruch Hata Hashem Il peut répondre à la bracha de Baruch Hata Hashem Et le magad d'Avraham a conclu Dans la bracha de Baruch Hata Hashem Qui pourra répondre sur Amen Même au milieu de la bracha de Baruch Hata Hashem Ou de la bracha de Hashem Parce que c'est pareil pour Hashem Ça commence par Des louanges Et après on commence Baruch Hata Hashem Ça c'est la bracha elle-même Et là c'est pareil On ne peut pas répondre dans cette bracha Un Amen qui est directement lié à cette bracha Comme l'Amen de Baruch Hata Hashem Mais un autre Amen Etant donné que Cette bracha là n'a pas été mentionnée Dans la Gemara Ni celle de Baruch Hata Hashem Ni celle de Ashtabach On pourra répondre à Amen Extérieur On va dire D'accord Par contre Après le mot Baruch Hata Hashem Le mot Baruch Hata Hashem Avant de terminer Le mot Baruch Hata Hashem On n'a pas le droit de répondre On n'a pas le droit de répondre Amen D'accord Maintenant c'est quelqu'un qui est en train de dire la bracha Baruch Hata Hashem Et il entend Quelqu'un qui termine une autre bracha Au milieu On ne peut pas répondre Amen Au milieu d'une bracha courte On ne répond pas Là c'est seulement parce que C'est une bracha longue Et c'est une bracha qui n'a pas été mentionnée Dans la Gemara La bracha de Baruch Hata Hashem Alors C'est pour ça On lui permet de Répondre Amen On lui permet de répondre Amen A une autre bracha Par une bracha de Baruch Hata Hashem Et Ishtar Et maintenant Donc c'est pour ça que Le Choukhan Aour dit Il faut d'abord terminer complètement Baruch Hata Hashem Pour pouvoir répondre Le Amen Du Hata Ok A Chazan Donc Quand le Chazan termine Lui il a déjà terminé Baruch Hata Hashem Là il peut répondre Amen A 20ème Si il a répondu avec le Chazan En même temps Il a terminé en même temps Baruch Hata Hashem Mais l'Ekhboulal Batish Bachot Et le Chazan aussi Baruch Hata Hashem Mais l'Ekhboulal Batish Bachot Ils ont terminé les deux en même temps Le Baruch Hata Hashem D'accord Là il ne répondra pas du tout Amen Même qu'il a terminé Baruch Hata Hashem Il ne pourra pas répondre Amen A la Baruch Hata Hashem Il n'y a qu'on est Amen A Khabir Kotav Parce qu'on a l'impression Qu'il répondrait Amen A sa Braha Or on ne répond pas Amen A sa propre Braha Il va dire On ne répond pas en général Sauf que dans certains cas Mais normalement On ne répond pas Amen A sa propre Braha Donc c'est pourquoi S'il termine la Braha En même temps que le Chazan Il ne répondra pas Amen Le Khaïmalan D'arizé Mégouné Considère que c'est pas joli D'accord Amen Si ça veut dire Amen Tu viens de le dire Amen c'est juste Si tu viens de le dire C'est sûr que c'est juste Sinon tu ne vas pas dire Amen Donc C'est pourquoi On ne dit pas Amen A sa propre Braha Donc on ne dit pas Amen Quand on termine la Braha En même temps qu'un autre Et pour toutes les Braha C'est la même chose Que si je termine une Braha Je ne peux pas répondre Amen A une autre Braha Au moment où je termine Parce que ça voudrait dire Comme si je répondais Amen A ma propre Braha Ce qui n'est pas N'est pas joli N'est pas joli Ne va beishtabach Ou yahaliluha Afan halel Ou achar shomer Amo Yisrael Haad M'siyem v'shavimashat Sauf quand on termine Yishtabach Ou yahaliluha Après le halel Ou shomer Amo Yisrael Haad Elles sont hadim Ils disent Amen Dans ces Braha Parce que d'après Les Shokhanarour Quand on termine une Braha Quand il y a une succession Il y a une série de Braha Quand il y a une série de Braha Par exemple Quand on termine Yishtabach Donc c'est une série Baruch Hamar C'est la première Yishtabach C'est la dernière Ou bien Shomer Amo Yisrael Haad C'est la dernière De la série Des Braha Du Yotzer Enfin du Des Braha Du Kriachema De Harvit Ou Baruch Hamo Yisrael Va Shalom C'est la fin De toutes les Braha De Shonnesri Donc le Shokhanar Il dit Il faut répondre Amen Bon truc c'est la fin De les Braha Le Rama il dit non Donc les Sfaradim Ils disent Amen Sur la Braha elle-même Les Shonnesim Ne disent pas Amen Mais Si on termine en même temps Qu'un autre Là on peut répondre Amen Là on pourra se fier là-dessus Sur le Même pour les Shonnesim Si on entend Si on entend une Braha En même temps que nous On a terminé cette Braha Là on pourra répondre Amen Puisque de toute façon On a fait le Shokhanarour On répond Amen De toute façon Et donc dans ce cas-là S'il a terminé En même temps que le Shokhanarour Ou d'une autre personne On est Amen Puisque beaucoup de Poskhin Considèrent que dans ce cas-là On doit répondre Amen Même sur sa propre Braha Et les Sfaradim Répondre Amen Effectivement Sur leur propre Braha Même si nous Les Shonnesim On n'a pas ce Minhak Là Comme c'est écrit dans 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 ce cas-là Où de toute façon Moi j'ai terminé En même temps qu'un autre On peut se fier là-dessus Et répondre Amen A la Braha d'un autre Maintenant si lui Il termine Une Braha Et le Shirtibou Termine une autre Braha Comme c'est pas la même Braha Dans tous les cas On pourra répondre Amen Donc en général Donc si on a terminé une Braha Et le Shirtibou Il termine en même temps On répond pas Amen Sauf Dans les Braha Qui sont les Braha Terminales N'est-ce pas Où d'après le Shukhanaruch On devrait répondre Amen A sa propre Braha Les Souradim Ils disent Amen A cette Braha Alors même les Ashkhalasim On dit Amen Si on termine cette Braha En même temps que Le Shirtibou D'accord Parce que Ce qui ressort ici De Cette De Akharav Amen Donc on a dit que Si le Chazan A terminé En même temps Non Si le Chazan a terminé Avant que lui Il est terminé Après que lui Il est terminé Alors il répondra Amen Et on considérera pas Que c'est une Que ce serait Une interruption Entre la Braha Et Donc La chose sur laquelle Ça s'applique Puisque Ça s'applique Au Psuke des Imra Qui suive Le Psuke des Imra Donc Au Psuke des Imra Parce que Parce que le Psuke des Imra Eu-même C'est une louange Et le Amen Aussi c'est une louange Donc ça ressemble Au Psuke des Imra Donc Ce n'est pas considéré Comme Une interruption S'il a dit Des paroles futiles Entre Baruch Et Haudou Donc pour les Ashkenazim Qui disent Haudou Après Baruch Mais c'est pareil Pour les Soradim Qui disent Après Baruch S'il a parlé S'il a parlé Entre Baruch Et Le Misman Qui suit Peut-être faudrait-il reprendre La Braha De Baruch Parce que Il s'est interrompu Entre Baruch Et L'application De cette Braha Qui est Le Psuke des Imra La Filou Milakhat A des Efsek Et même un mot C'est considéré Comme Un Efsek Donc on ne doit pas Parler du tout Il me semble Que d'après ce qu'on vient De dire Même si on se tait On ne doit pas Attendre Une grande pause Entre Baruch Et le Misman Qui suit Donc On ne doit pas Faire une pause Entre Baruch Et le Misman Qui suit Parce qu'il faut que La Braha De Baruch Elle ait son application Directe Et si on s'est interrompu En parlant Il est même possible Qu'on doit reprendre Baruch Et Par contre Si Après qu'on a terminé Baruch On entend Le Cher Thibur Qui termine Aussi Baruch Là on peut Répondre Amen Sauf s'il termine Exactement en même temps Mais s'il termine Légèrement après On peut répondre Amen Parce que le Amen C'est dans le même Dans la même logique C'est dans le même Inyan Que Les Psuke Dezim On va laisser là Pour aujourd'hui Légèrement après Merci.